Bien mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux assister à cette causerie scientifique. Vous le savez, chaque année vous avez rendez-vous avec les sciences sur la place. Il y a en dessous du chapiteau un lieu où vous pouvez rencontrer des chercheurs qui vous présentent leurs ouvrages et vous pouvez discuter et même vous les faire dédicacer. Et puis il y a ces causeries scientifiques, trois chaque année, qui vous permettent de venir écouter ceux qui font la science aujourd'hui et ceux qui ont marqué l'histoire scientifique de notre pays. C'est vraiment le cas aujourd'hui, vous le savez puisque vous êtes aussi nombreux à être venus pour vous questionner ou pour écouter comment la science transforme le vivant. Alors permettez-moi de vous présenter ceux qui sont avec moi. Un petit mot sur le mode d'emploi tout d'abord, nous avons trois quarts d'heure. On va en profiter 20 minutes pour discuter et puis ensuite c'est vous qui poserez les questions pour que chacun puisse y trouver en tout cas ce pour quoi il est venu ici aujourd'hui. Catherine Gessu est venue nous rendre visite à Nancy. Catherine Gessu dirige l'INSB, c'est l'Institut des sciences biologiques du CNRS. Alors on va expliquer, Catherine Gessu, ce qu'est cette INSB. Le CNRS est divisé en instituts, ce sont des départements. Il y en a plusieurs qui chapeautent chacun un domaine. Pour la biologie, c'est 250 laboratoires. Toute la biologie du CNRS, 20 000 personnes qui ne sont pas tous CNRS. Il y a environ 5 000 CNRS chercheurs. Des enseignants-chercheurs, des chercheurs d'autres organismes comme l'INSERM ou l'INRA, des doctorants, des ingénieurs, des techniciens. Donc tout le personnel qui fait la recherche, effectivement, il y a à peu près 20 000 personnes dans ces laboratoires. Vous êtes vous-même chercheur en biologie. Vous avez travaillé de nombreuses années sur la division des cellules reproductives femelles, les ovocytes. Mais c'est en tant que directrice, on va dire, de cette INSB que vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter ce livre qui est un véritable succès sur le stand des sciences sur la place. Il s'en vend comme des petits pains. C'est étonnant, vivant, découverte et promesse du 21e siècle. Et puis, à vos côtés, à dessein, je ne le présenterai qu'en quelques mots parce que nous allons ensuite raconter son parcours. C'est Jacques Testard. Vous le connaissez tous et toutes. Moi, je dirais pour le présenter qu'il est critique de science parce que si vous allez sur son site Internet, vous confirmez Jacques Testard, c'est ce qu'on voit marqué à côté de votre nom. Vous êtes également président et fondateur de l'association Science Citoyenne qui a pour ambition de mettre de la démocratie dans la science, une association que vous avez créée avec d'autres en 2002. Ça fait donc 17 ans aujourd'hui. Un ambitieux projet de mettre la science en démocratie. Vous nous en direz un petit peu plus dans un instant. Et puis surtout, vous êtes connu pour être le papa. Voilà, je voulais voir si ça marchait encore 35 ans après. Sauf pour le percepteur, effectivement. Un des deux papas, l'autre étant le gynécologue Friedman. On a bien retenu son nom. Vous, vous êtes le biologiste. Vous nous expliquerez comment tout cela s'est passé. Mais pas uniquement. Vous nous présentez ce petit livre que j'invite chacun d'entre vous à découvrir. Rêverie d'un chercheur solidaire qui se divise en deux parties. Tout d'abord, le récit de ce qu'a été votre vie, de l'enfant qui se rêvait en naturaliste, comme Jean Rostand, à l'acteur de la démocratie citoyenne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez eu trois vies, en quelque sorte. La paillasse de campagne, la paillasse hospitalière et la paillasse citoyenne. La dernière n'étant pas la moins importante. Nous le verrons avec vous. Je commence par Catherine Gessu. Ce livre-là n'est pas votre livre. C'est un livre, on va dire, co-écrit, une œuvre commune d'une centaine de chercheurs. Pourquoi avoir souhaité parler de biologie et surtout de celle-là aujourd'hui ? Donc c'est même plus qu'une centaine de chercheurs parce que les laboratoires ont envoyé des contributions. Et donc c'est vraiment un message important que la communauté des scientifiques qui travaillent sur les sciences de la vie avait vraiment envie de livrer à ses concitoyens. Pourquoi ? Parce que premièrement, je pense que depuis le début du siècle, avec ce tournant de siècle, les sciences de la vie vivent une période historique de bouleversements dans toutes les découvertes qui arrivent. Depuis Aristote, il y a eu beaucoup de tournants et de ruptures avec des explosions. Et nous sommes à une période où, effectivement, il y a énormément de bouleversements, de découvertes qui changent complètement notre vision de ce qui est vivant. La deuxième chose, c'est que la communauté de ces chercheurs qui travaillent vraiment sur les mécanismes profonds de fonctionnement du vivant et de comment cette planète est peuplée d'êtres vivants, ont le sentiment que ce qu'ils font n'est pas forcément très bien communiqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes sur des aspects de recherche qui sont connectés à des demandes sociétales, des applications de l'utilité à court terme. Et que du coup, peut-être, et laisser un peu plus dans l'ombre, les mécanismes fondamentaux. Donc, à un moment où on vit une période de bouleversement total, il y avait une vraie volonté de l'ensemble vraiment des chercheurs de sortir un peu de leur laboratoire et de montrer ce qui se passe. On est très jaloux. Moi, je suis très jalouse des physiciens qui arrivent à faire rêver tout le monde sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles, le boson 2X qui sont super compliqués d'accès. Et donc, voilà, ça fait rêver l'exploration de l'univers. Et nous, on a ça aussi en biologie. On a ça, on a notre espèce de matière noire du vivant qu'on est en train de découvrir. Il y avait des pans entiers de vie qu'on ne soupçonnait pas et qu'on approche maintenant. Et donc, on avait envie de ça, de montrer ça et de faire rêver les gens sur ce qu'on fait parce qu'on avait le sentiment que les gens ne connaissaient peut-être pas tout cet univers-là. Donc, c'était effectivement un collectif. C'est bien plus que les 100 chercheurs. Il y a eu beaucoup de réflexions. Les laboratoires ont apporté des idées. N'oubliez pas de parler de ça. Il y a ça qui bouge, etc. Donc, voilà, ça s'est concrétisé par ce livre qui est vraiment l'histoire des sciences du vivant, là, de ce début de siècle et tout ce que ça promet comme continent à explorer. C'est vrai que dès le début de ce livre, dans l'introduction que vous signez, vous faites ce constat. Le développement scientifique est alimenté par deux courants, dites-vous, schématiquement, la curiosité et l'utilité. Puis, vous refaites l'historique en disant qu'au départ, c'est la curiosité qui a primé dans l'histoire de la biologie, que petit à petit, l'utilité a pris le pas sur ce désir de connaissance. Il faut les deux. Il faut absolument des deux. Il faut que ça soit très bien articulé. Donc, il faut maintenir un équilibre des échanges, nourrir l'un par l'autre, mais ne pas avoir l'illusion qu'il n'y a finalement que l'utilité, parce que l'histoire est peuplée d'exemples ou des découvertes complètement non programmées et imprévues. Des années après, on livrait des outils de progrès pour la société fantastique. Parce que finalement, la question est toujours la même. Que peut-on attendre des sciences de la vie aujourd'hui, avec les progrès, les promesses ? Oui, alors, que peut-on attendre ? Moi, je pense déjà qu'il est très important qu'on connaisse les avancées de la science et des connaissances, que les citoyens connaissent ça. C'est très important pour comprendre le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on évolue, et ne pas uniquement surfer à la surface de « Ah ben ça, ça va servir ». Voilà. Donc, je pense que les citoyens, pour être responsables, pour avoir les moyens de comprendre les applications de la science, doivent connaître ses fondamentaux et ses avancées contemporaines. Sinon, ils ne sont pas armés pour comprendre des choix de société, des choix politiques, etc. Votre souhait, c'est aussi de nous émerveiller. D'ailleurs, il y a de très jolies photos qui illustrent ce livre-là. On ne peut pas, bien sûr, parler de toutes les avancées scientifiques, de tout ce que vous développez dans ce livre, mais il y a quelques sujets qui vous tiennent à cœur, en particulier toutes les formes microbiennes qu'on découvre aujourd'hui, qui sont très prometteuses. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un des aspects. Il y a plein de choses dans le livre, et puis en plus, il n'y a pas tout. Bon, on a fait des choix. Et effectivement, un des grands bouleversements qu'on connaît actuellement, c'est d'avoir découvert l'immensité de la diversité des formes microbiennes, donc des êtres unicellulaires microscopiques, qui est une immensité, mais complètement insoupçonnée. Et donc, à cette occasion, depuis 20 ans, on commence à comprendre qu'il n'y a pratiquement aucun endroit sur la planète qui n'est pas peuplée de vie, qu'il y a de la vie dans des endroits totalement improbables et qu'on avait qualifiés, avec les doctrines qu'on a, de impropres à la vie. Donc, on découvre des êtres microbiens qui pullulent dans des eaux salées, comme la mer morte, ou dans des eaux absolument bouillonnantes, à plus de 100, 110 degrés, des eaux hyperacides, des profondeurs extrêmes, des pressions. Et donc là, il y a des êtres microbiens qui, fatalement, ont des formes de métabolisme totalement différents, c'est-à-dire la manière de renouveler son énergie, qui sont complètement différents des standards dans lesquels on avait enfermé le fonctionnement du vivant et pour lequel on ne sait vraiment absolument pas grand-chose. Et ce n'est pas des bêtes de cirque. Ce n'est pas, ah, il y a une bestiole rigolote qui est complètement un cul-de-sac évolutif et qui vit dans de l'eau sale. Et non, on a découvert, au tournant de ce siècle, un troisième règne du vivant. Le vivant était organisé en deux règnes, les bactéries et puis tous les autres organismes formés de cellules avec un noyau. Donc, il y avait ces deux grandes branches. Il y en a une troisième qu'on décrit dans le livre qui sont les archés. C'est un troisième règne qu'au XXIe siècle, on découvre. Et le fait de découvrir, par exemple, effectivement, ces êtres dans des milieux extrêmes, capables de vivre dans des milieux extrêmes, ça ouvre des champs possibles, par exemple, de scénarios sur les origines de la vie sur la planète. Jusqu'à encore très peu, on avait des scénarios qui étaient de la pure science-fiction, avec ces êtres-là qui peuplent des milieux qui sont peut-être analogues, proches de ce qui était à la surface de la planète il y a un peu plus de 3 à 4 milliards d'années. On va avoir une idée de à quoi ressemblait la première cellule qui est apparue. Et ça ouvre aussi sur la vie dans d'autres planètes, puisque ces milieux-là, pour certains, peuvent ressembler à des milieux... Voilà. Donc, de connaître ce qui existe change complètement notre conception, finalement. On voit que la définition même du vivant en est changée. Vous essayez de donner une définition... On est parti de la définition classique, mais, par exemple, depuis une quinzaine d'années, on a découvert une forme de virus. Donc, les virus, on ne dit pas vivants, les virus. Une nouvelle forme de virus, qu'on appelle le virus géant, qui plonge le monde scientifique dans la perplexité. Ce n'est pas vraiment des virus. Ce sont des parasites obligatoires comme les virus. C'est très gros, ça a des génomes très compliqués, rien à voir avec un virus. Donc, on ne sait pas. Il y a des formes de vie, comme ça, qu'on interroge. On n'ose pas trop dire que c'est vivant, un peu, mais pas trop. Et voilà. C'est tout un questionnement qui change vraiment la vision de ce qui est vivant. Ça, c'est juste la microbiologie. Malheureusement, on ne peut pas feuilleter tout le livre. On va dire que ça arrive maintenant parce qu'il y a un saut technologique. C'est déjà arrivé dans l'histoire des sciences, mais jamais comme aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. D'ailleurs, vous citez le prix Nobel Sidney Brenner. L'avancée de la science découle de nouvelles techniques, de découvertes et de nouvelles idées, probablement dans cet ordre. Oui, c'est vrai, je le pense un peu, d'ailleurs. Les sauts technologiques, effectivement, c'est fantastique pour les chercheurs parce qu'on se met à avoir accès tout d'un coup à des phénomènes, des processus auxquels on n'avait pas accès. L'invention du microscope au XVIIe siècle, par exemple, ça a bouleversé les sciences de la vie. Et là, effectivement, dans ce tournant de siècle, on a vraiment des technologies extraordinaires qui sont apparues. D'une part, dans ce qu'on appelle imagerie, c'est-à-dire avoir la possibilité de visualiser ou de reconstituer, en tout cas, des choses qui sont très, très petites. Donc, maintenant, on voit des molécules bouger à l'intérieur des cellules, mais on image aussi, on arrive à voir le cerveau de l'homme en fonctionnement, en train de... en activité, en train de faire des opérations mentales et de savoir, ah, ben, c'est telle partie qui est importante pour la mémoire, la pensée, la prise de décision, etc. Et ces avancées technologiques, ce qui a été bouleversant, c'est que les biologistes, depuis toujours, pour observer, ils observaient des choses qu'ils avaient tuées, mortes, sous le microscope. Maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, on peut regarder ce qui est vivant et l'intérieur de ce qui est vivant à un peu à toutes les échelles. Et puis, on a, bien sûr, les connaissances des génomes, des génomes, avec les métagénomes, et la possibilité d'intervention, je parle dans un cadre recherche uniquement, de manipulation du vivant, de... voilà, on perturbe, on regarde comment ça marche après la perturbation. Jacques Testard, le biologiste du XXIe siècle ne voit plus que l'invisible. Et pourquoi ce savoir des anatomistes de la molécule serait-il plus crédible que celui des observateurs de la nature ? Ingénieur du vivant, insensible à l'émotion naturaliste. Vous vous rêviez en Jean Rostand et pas en biologiste moléculaire ? Je n'ai jamais été biologiste moléculaire. Alors, effectivement, je me suis intéressé à la biologie, surtout parce que j'étais naturaliste dans l'âme. Et je commence mon bouquin, d'ailleurs, par dire, tout petit, j'étais trappeur de merveilles. Pour moi, une mouche, un papillon, une souris, c'est des êtres extraordinaires. Ce que d'ailleurs explique aussi bien Catherine dans son livre, que la nature nous donne que des spectacles de choses merveilleuses, même s'il y a des catastrophes, s'il y a des drames. Mais il y a des mécanismes tellement complexes, tellement extraordinaires, qu'on est fasciné. Et moi, j'étais absolument fasciné par la nature elle-même. À partir de là, j'ai voulu m'intéresser à la science. Et je dois dire que j'ai été un peu désillusionné parce que l'objet de la science, ce n'est pas la merveille, c'est la maîtrise pour la mettre à disposition de l'homme. Et ça pose des problèmes complètement nouveaux. Vous avez démarré votre carrière, vous avez eu trois vies, je l'ai dit, une paillasse de campagne, une paillasse hospitalière et une paillasse citoyenne. La première paillasse, la paillasse de campagne, démarre en 1964 à l'INRA. Vous trouvez un moyen pour multiplier rapidement les vaches, vaches de haute qualité, les tiers. C'est ce que vous appellerez la pataculture. Vous l'expliquez pourquoi dans votre livre. Le premier veau, né en 1972, on peut dire que vous avez été un chercheur convaincu par le productivisme et par la nécessité de faire intervenir la science au début de votre carrière. Oui, absolument. J'ai commencé la science, plein de bonne volonté, comme un scientiste ordinaire. Un scientiste, vous savez, ce n'est pas pareil. En anglais, ça veut dire scientifique. Mais en français, ça veut dire quelqu'un qui croit que la science est le moyen principal pour améliorer le sort de l'humanité. Donc j'ai cru ça, je ne le crois plus aujourd'hui. Mais j'ai cru ça et effectivement, je me suis lancé dans cette aventure. Alors, c'était... Pourquoi je parle de paillasse ? Parce que, en fait, mon bouquin à l'origine, et l'éditeur n'a pas aimé le titre, s'appelait « Bref de paillasse ». Puisqu'il s'agit de petites réflexions que j'ai accumulées pendant au moins 30 ans sur des bouts de papier et qui se trouvent là avec l'introduction que vous avez citée devant. Donc, j'ai défini plusieurs de ces paillasses. La paillasse de campagne, c'est quand j'ai travaillé sur les animaux, particulièrement les vaches, pour faire les mères porteuses de vaches. La paillasse médicale, c'est quand j'ai travaillé sur la fécondation in vitro. La paillasse scientifique, il faudra que j'en dise un mot parce que c'est quand j'ai été un peu frustré de ne pas faire vraiment de science mais de faire que des mises au point technologiques et que j'ai voulu faire de la science sur le tard et que là, j'ai trouvé ma dernière désillusion. Et finalement, la paillasse citoyenne qui m'a permis de réunir tout ça pour en tirer une leçon, c'est aux citoyens de prendre en charge la science aujourd'hui. En 77, vous êtes contacté par Émile Papiernik qui est chef du service de gynécologie de l'hôpital Antoine Becler de Clamart qui va entrer dans l'histoire, forcément, cet hôpital qui montait un laboratoire de recherche sur la stérilité. Vous quittez le monde de la pataculture rattrapée par les quotas laitiers, par ce paradoxe, finalement, produire plus pour finalement jeter le lait. C'était cette grande période européenne où vous étiez le lait au rebut. Pourquoi je me suis mis à faire des mères porteuses de vaches ? Parce qu'on m'avait demandé de trouver une solution et c'était la délégation générale à la recherche scientifique et technique, c'est-à-dire que c'était Bruxelles qui m'avait demandé de trouver une solution pour augmenter la production laitière. Donc, j'ai pensé que la solution, ça pouvait être de faire plusieurs petits à une vache de haute qualité laitière chaque année. La génétique était balbutiante, on ne connaissait pas de gènes de production laitière et je ne sais pas si on en connaît aujourd'hui mais certainement. Donc, l'idée, c'était la vache comme la femme fait un petit parent, il faut neuf mois de gestation, eh bien, de lui faire trois, quatre, peut-être dix petits en faisant porter les embryons par des vaches ordinaires. Donc, pour ça, il fallait mettre au point la technique des mères porteuses. C'est ce que j'ai fait. Et quand ça a marché, en 72, je me suis aperçu que c'était un travail stupide puisque dans le même temps, Bruxelles préparait les quotas laitiers qui sont arrivés dans ce moment-là et donc, il fallait diminuer la production laitière. C'est là que j'ai pensé qu'il fallait que je quitte l'INRA pour rejoindre une autre institution, enfin, c'était l'hôpital, l'Inserm, qui ne pouvait être, ne pouvait pas être critiquable puisque le but, c'était la santé des gens, c'était de rendre service à des gens qui voulaient des bébés, c'était bien au-dessus de la production laitière. Un projet légitime, on va refaire rapidement l'histoire, 1978, le 25 juillet, la naissance de Louise Brown en Grande-Bretagne et puis, quelques années après, la naissance d'Amandine, vous mettez au point la fivette, vous insistez d'ailleurs dans les brefs de Paillasse, on retrouve ce mot fivette et non pas fiv, la fivette, c'est la five et le transfert de l'embryon. Vous avez raconté d'ailleurs tout ça dans l'œuf transparent en 1986 et va suivre après la naissance d'Amandine en 82, l'insupportable batage médiatique pourquoi est-ce que vous utilisez ce terme très dur ? Parce que c'était vraiment insupportable. D'abord, c'était surprenant parce que moi, je ne m'y attendais pas du tout et pour... Bon, j'avais honte, je dois dire, parce qu'il me semble que j'avais fait des trucs avant qui étaient plus importants que ça scientifiquement mais que surtout, j'avais des collègues qui faisaient des choses bien plus importantes sur des mouches ou des grenouilles dont personne ne parlait. Ça, c'est l'objet du bouquin de Catherine. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans les labos. Les médias n'en parlent pas. Mais là, c'était pas, en fait, c'était pas une victoire scientifique. C'était plutôt un problème sociologique et c'est pourquoi les médias s'en sont emparés. C'est qu'on pouvait faire des bébés en passant par le laboratoire, c'est qu'on pouvait faire des bébés sans parents, c'est qu'on pouvait prévoir un tas de développement mais moi, j'avais pas travaillé pour ça. J'avais travaillé pour aider des coupes stériles à faire un bébé et finalement, ce qu'on avait fait, c'était du bon boulot de labo, mais sans plus. Donc, je dois dire, j'avais honte d'être mis comme ça en avant. Bon, le gynécologue avec qui je travaillais n'avait pas honte du tout, lui, donc se mettait encore plus en avant, ce qui m'agacait beaucoup, mais tout ce truc-là me paraissait du cinéma et par rapport à mes collègues chercheurs, je me sentais vraiment trop mis en avant. Vous décidez de ne plus apporter votre contribution à cette recherche qui oeuvre à un changement radical de la personne humaine. Vous êtes déjà un lanceur d'alerte avant même qu'on ait inventé le terme. Vous avertissez des dangers du diagnostic préimplantatoire et puis les choses vont continuer jusqu'en 2002 où vous créez cette fameuse association pour une fondation des sens citoyenne qu'attendez-vous de cette FSC ? Qu'appelez-vous comme changement dans la gouvernance des sciences aujourd'hui et dans le financement peut-être également puisque ça va souvent avec ? Alors bon, ce serait très long mais en gros, c'est que les citoyens, il n'est pas normal que les citoyens disent leurs mots sur pas mal de choses même si quelquefois on se moque d'eux par exemple sur la construction d'un réacteur nucléaire, on leur demande leur avis puis on fait autre chose. Mais sur la science elle-même sur les problèmes de laboratoire on leur demande rien. Ce n'est pas normal parce que ce qui se passe dans les laboratoires c'est la préparation de la vie de nos enfants. Ce qui se passe aujourd'hui c'est la mise au point de la façon dont on vivra dans 20 ans. Donc ça intéresse tout le monde, ça doit intéresser tout le monde. Alors je dis tout de suite qu'il ne s'agit pas que tous les citoyens viennent dire qu'il faut mettre tant de gouttes d'acide chlorhydrique dans le mélange sur la paillasse. Ce n'est pas du tout ça. Ça c'est les recettes, c'est le savoir-faire de l'expert, du scientifique. Mais il s'agit quand même de savoir quelle part de budget on donne à tel ou tel type de recherche dans des grandes lignes. Et ça existait avant. Avant il y avait même un débat parlementaire du temps de De Gaulle. Il y avait un débat parlementaire pour les grandes orientations scientifiques et savoir comment on répartissait le budget de la recherche. Ça a complètement disparu. Aujourd'hui, d'une façon un peu obscure, il y a une agence nationale de la recherche, il y a des crédits européens, il y a différentes choses. Personne n'est au courant. Même les chercheurs ne savent pas bien qui a pris des décisions. Et on leur dit voilà, c'est là-dessus que nous avons décidé qu'il faut travailler. Donc il y a un appel d'offres et vous pouvez concourir. Et les chercheurs concourent, c'est-à-dire qu'ils passent des mois à rédiger des dossiers avec une chance sur dix de réussir. Autrement dit, c'est un vrai gâchis pour la science, pour la recherche. Et finalement, le chercheur n'est pas libre du tout de son activité. Quelque part, quelqu'un, et c'est toujours des intérêts économiques, a décidé qu'il fallait travailler là-dessus. Donc, à partir du moment où c'est les citoyens qui paient la science, malgré tout, et c'est eux qui paient les pots cassés de la science quand il y en a, parce que ça, on n'en parle pas dans le livre de Catherine, mais il y en a des pots cassés de la science. Pas tellement en biologie, il y en a plus aujourd'hui, en physique, en agronomie, mais il y en aura aussi forcément. Et il y en a déjà un petit peu sur des produits qui sont mis au point et qui s'avèrent toxiques, sur des choses comme ça. Donc, il n'est pas normal que les citoyens n'aient pas leur mot à dire dès le début, en amont, c'est-à-dire au moment où on travaille sur quelque chose. Évidemment, seulement quand on a le projet de faire ce qu'on appelle une recherche appliquée, j'appelle plutôt une recherche finalisée, c'est-à-dire qu'on vise la mise au point d'un produit qui devrait avoir une utilité. Là, les citoyens sont complètement concernés. Il ne faut pas attendre que le produit soit sur le marché pour éventuellement leur demander leur avis. C'est trop tard. Donc, puisqu'on a le projet de fabriquer quelque chose, qu'on leur demande. Je dirais de façon très simple, on peut dire par exemple combien de milliards on va mettre sur la recherche sur les organismes génétiquement modifiés dans l'agronomie, ce qu'on appelle les OGM, et combien de milliards on va mettre sur la recherche pour l'agriculture biologique qui mériterait de la recherche pour laquelle il n'y a aucune recherche. L'agriculture biologique, ce n'est pas l'agriculture de grand-père, c'est quelque chose qui peut être très savant, qui est compliqué, mais pour lequel on ne met pas de moyens parce que l'industrie n'y voit pas d'intérêt. C'est un exemple comme ça. Et pour ça, je ne veux pas être trop long, mais pour ça, on a besoin de passer par des procédures. C'est pourquoi à Sciences Citoyennes, on défend d'une part les lanceurs d'alerte, on s'est créé sur ce thème. C'est nous qui avons lancé cette affaire des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui sont avertis, pas forcément des chercheurs, mais souvent, qui sont avertis d'un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, de telle ou telle pratique technologique et qui vont le faire savoir et qui ont après les pires ennuis. Donc il y a plein d'exemples qui courent, il y en aura encore. Donc on a pensé qu'il fallait une protection des lanceurs d'alerte. Et puis l'expertise qui actuellement est le fait des gens qui produisent ces mêmes outils, ces mêmes technologies qui en sont experts et qui rendent compte aux politiques lesquels sont fascinés par ça mais ne cherchent pas de contradictions. Donc pour nous, l'expertise, elle doit toujours être contradictoire et elle doit être plurielle, c'est-à-dire faire intervenir des savoirs variés, y compris de gens qui ne sont pas des scientifiques. Là, je parle d'un objet, une expertise scientifique. Donc tout ça, il faut une procédure pour le faire. Et cette procédure, c'est à l'origine ce qu'on appelle les conférences de citoyens pour lesquelles nous avons beaucoup travaillé à la science citoyenne et nous avons élaboré un protocole qu'on a appelé convention de citoyens pour le différencier du magma conférence de citoyens qui ne veut plus dire grand-chose. En gros, si vous voulez, c'est 15 ou 20 personnes qui sont tirées au sort dans la population, qui acceptent de jouer le jeu, si elles n'acceptent pas, ce n'est pas la peine, qui sont, on en tire beaucoup plus au sort, mais on fait un groupe varié, c'est-à-dire des gens d'âge, de sexe, de métier différents, très différents, et on leur donne une formation complète et contradictoire, comme je l'évoquais à l'instant, c'est-à-dire, ils vont aller à l'école, c'est un truc qui dure plusieurs mois, bon, pour les citoyens, c'est trois week-ends, c'est quand même lourd, ils ne sont pas payés pour le faire, et au bout du compte, ils discutent entre eux, et c'est des gens très différents qui se côtoient, qui reçoivent cette formation, qui deviennent assez savants pour formuler un avis sur le problème qu'on leur a posé, qui est toujours un problème très concret et controversé dans la société. Donc, pour nous, et pour moi, c'est la forme privilégiée de la démocratie de demain, cette convention de citoyens, nous avons, à Sciences citoyennes, mis au point ça, cette procédure, pour le domaine scientifique, moi, je me suis permis de l'élargir, c'est l'objet du bouquin que j'ai écrit précédemment, je me suis permis de l'élargir aux problèmes politiques. Catherine Gessieux, avant de vous passer la parole, vous allez avoir la possibilité de poser des questions, vous dans l'institution et Jacques Testard qui n'est plus dans l'institution, il me semble que vous n'êtes pas totalement en désaccord, que malgré tout, vous rejoignez sur bien des points. Oui, il n'y a pas de malgré tout, effectivement, on parle, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de problème avec ça, simplement, la science qui est représentée au CNRS, c'est une science qui n'est pas finalisée, mais qui est guidée et émue par la curiosité et voilà, donc, l'objectif, la finalité, s'il y en a une, c'est la production de connaissances pour faire avancer notre compréhension de ce qui est vivant sur la planète. c'est pas pour ça qu'on doit se dire que, d'ailleurs, c'est tout l'objet du livre, qu'il faut qu'on soit déconnecté de la société, par exemple, quand Jacques dit, voilà, il faudrait que les citoyens, et je suis complètement d'accord, que la société donne son opinion sur l'allocation des moyens à la science, une grande question, c'est qu'est-ce qu'on donne, par exemple, pour cette science qui n'est pas prévue pour être rentable et utilitaire à court terme ? Ça, c'est une grande question parce que si on assèche complètement ce qui est vraiment une dérive politique française et européenne qu'on vit cruellement dans les laboratoires actuellement, si on assèche cette science-là en disant que, bon, on ne veut répondre qu'à des enjeux de court terme sans prise de risque, on va complètement tout assécher et ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Donc, on a vraiment besoin de connaissances fondamentales, nouvelles, ne serait-ce que pour alimenter l'autre part d'utilité. Donc, moi, ce n'est pas les mêmes objets de discussion qu'on a, mais globalement, il n'y a pas de... Et s'il n'y a pas de question d'éthique dans ce livre-là, c'est parce que ça mériterait un livre entier ? Oui, on s'est beaucoup posé la question. Mais c'était un choix en disant on ne va pas bâcler ça. C'est très, très important. Qui veut prendre la parole ? Posez une question. Il y aura peu de questions, donc n'hésitez pas, profitez-en. Les premiers qui lèvent la main sont les premiers servis, bien sûr. Ou ça ? Oui, mais si vous êtes assis là, moi, je ne vous vois pas. Alors, on va commencer par vous. Bonsoir. Vous parliez de redonner le pouvoir aux citoyens au niveau des allocations, des budgets de recherche, etc., que les citoyens aient leur mot à dire. Mais à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de défiance envers la science et on voit par exemple en France en ce moment des groupes anti-vaccins se former sur Internet, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce débat-là, il faudrait aussi réinstaurer une sorte de confiance des citoyens avec la science et une sorte de remise en cause de l'esprit critique dans la société avant de pouvoir créer de telles initiatives ? Enfin, moi, excusez-moi, je vous passe la parole tout de suite après, mais c'est essentiel et c'est l'esprit dans lequel nous, on a fait ce livre. C'est-à-dire, avant tout, il faut informer sur le fondamental de la science. C'est tout à fait possible. La science, ce n'est pas une espèce de précaré d'initié et ceux qui n'ont pas fait Bac plus 9 n'y auront pas accès parce que c'est juste pas possible. Non, non, il faut qu'on montre, il faut qu'on parle, il faut que les chercheurs sortent des laboratoires, il faut mettre la science au cœur de la société. Donc, je n'en dirai pas plus, mais l'ouvrage qu'on a fait procède de cette démarche. Jacques Destard. Je ne propose pas de redonner le pouvoir aux citoyens, ils ne l'ont jamais eu, le pouvoir sur la science. Je propose de leur donner. Ils ne l'ont jamais eu et ce n'était pas grave. Tant que la science était un peu artisanale, disons jusqu'il y a 40 ou 50 ans, la science n'avait pas des moyens énormes de changer le monde, ça n'allait pas vite et elle ne produisait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une puissance extraordinaire au niveau mondial. Donc, ça change complètement les règles du jeu. Et là, il faut absolument que la démocratie prenne en compte les développements scientifiques. Maintenant, ce que vous dites, je crois que c'est faux. Les enquêtes montrent qu'au contraire, les Français en particulier sont très sensibles à la science, aiment beaucoup le développement scientifique. Ce qui les embête, c'est les applications. Les applications qui sont décidées pour des raisons, comme je disais, souvent obscures et des raisons financières le plus souvent par les industriels. Mais pour ce qui est de la science, ça ne pose pas de problème. C'est pourquoi j'ai complètement confiance que si on dit qu'il y a tel budget, quelle part on donne à la recherche dite fondamentale. C'est-à-dire celle qui ne vise pas une fin, mais seulement la connaissance. Mais les gens donneront une part importante, il n'y a aucun doute là-dessus. Et sur budget reconductible pour les labos, ce qui est fondamental pour continuer un travail assez longtemps pour qu'ils produisent de la connaissance. Mais sur l'autre côté, la recherche finalisée, et c'est pourquoi je fais toujours la différence entre science et technoscience. Il n'y a pas un mur comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des recherches, c'est celles qui sont dans le livre de Catherine, qui sont des recherches de connaissances, c'est extraordinaire. Et ça c'est bien, il faut encourager. Mais l'essentiel du travail des labos et l'essentiel du budget des labos, ce n'est pas fait pour ça. Même si quelquefois l'industrie peut avoir intérêt à des nouvelles connaissances qui vont permettre d'avoir des applications qui vont être commercialisables. Donc c'est là-dessus, sur cette partie-là. Et là, je ne vois pas pourquoi les citoyens ne pourraient pas décider des grandes lignes. Pas bien sûr du budget de chaque laboratoire, mais des grandes orientations dans un plan quinquennal, par exemple, de recherche. Une question de monsieur, ici. Merci. Une question, madame Jésus. Tout d'abord, vous avez eu raison de parler, évidemment, des virus géants. Je voudrais simplement dire que c'est la France et les labos de Français, de Raoult et de Claverie, qui sont à la pointe de cette connaissance nouvelle concernant les virus géants, non pas à cause de leur morphologie seulement, mais également à cause de leur génome. Alors, ma question est la suivante. Que pensez-vous des deux technologies ultra-modernes et sophistiquées aujourd'hui, qui correspondent, d'une part, aux ciseaux génétiques, suite aux travaux d'Emmanuel Charpentier à Berlin, et d'autre part, que pensez-vous également de l'utilisation de cellules pluripotentes, des fabrications d'organoïdes, à des fins à des fins de compréhension de médicaments ? Allez, on démarre par CRISPR-Cas9, il fallait que ça arrive, forcément. Vous expliquez ce que c'est ? Oui, oui. Donc, CRISPR-Cas9, si on se limite à l'aspect technologique de CRISPR-Cas9, ce sont des espèces de ciseaux génétiques qui sont... Donc, c'est développé depuis quelques années, et c'est un bouleversement dans les laboratoires parce que ça permet de modifier les génomes d'à peu près n'importe quelle espèce pour changer un gène, le muter, en ajouter un, modifier son environnement qu'on appelle épigénétique, voir son activité avec des activités des émissions de fluorescence. Enfin, les applications de CRISPR-Cas9 sont énormes. J'en profite juste pour faire un tout petit brin d'historique sur la découverte de ces ciseaux qui sont donc un outil de modification du génome extraordinaire. Ça a commencé en 1987 par des généticiens qui travaillaient sur une bactérie qui n'était même pas Echirichia coli d'ailleurs et qui, voilà, de la pure recherche fondamentale et regardaient le génome, ils avaient trouvé qu'il y avait des séquences répétées dans le génome d'une bactérie. Enfin, voilà, un truc qui est bon. Et puis, de fil en aiguille jusque dans les années 2005, on a découvert que ces petits bouts d'ADN CRISPR aidés d'une enzyme, Cas9, servaient de système immunitaire aux bactéries, toutes les bactéries, pratiquement, contre leur virus. parce que les pauvres bactéries, elles aussi sont infectées par des virus. Et donc, elles ont un système immunitaire qui fait que, quand elles ont vu une sorte de vaccin, quand elles ont vu une fois le virus, quand elles sont réinfectées, elles ont les moyens de l'éradiquer avec ce système qui est donc un système bactérien. Et donc, c'est de la recherche purement fondamentale, mais vraiment fondamentale, pas du tout destiné à produire une application quelconque qui a délivré ce petit système CRISPR-Cas9 jusqu'à ce que, effectivement, deux chercheuses, essentiellement, il y en avait plusieurs en même temps, ça posait problème d'ailleurs, se sont dit « Ah, mais ce système-là, tiens, on pourrait s'en servir comme d'un super outil moléculaire pour modifier les génomes. » C'est juste un exemple pour vous montrer comment la recherche purement guidée par la curiosité qui débouche d'ailleurs sur « Ah, les bactéries ont une espèce de système immunitaire, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec le nôtre, qui permet de lutter contre leurs virus. » Eh bien, cette recherche fondamentale, pas finalisée du tout, délivre cet outil. Maintenant, cet outil, il est utilisé dans les laboratoires de recherche par les chercheurs pour faire leurs expériences tout le temps parce que c'est très pratique, ça va très vite, ça ne coûte rien et c'est plus fiable que ce qu'on avait auparavant parce que ce n'est pas la première fois qu'on modifie les génomes, ça fait un bout de temps dans les laboratoires. Maintenant, il y a ce qui se passe dans les labos et il y a toutes les utilisations qu'on peut faire de ce système maintenant, potentiel, hors laboratoire, en santé humaine, animale, en agronomie, etc. Donc là, on est dans le cas d'école de l'utilisation de cet outil technologique pour lequel il y a énormément de débats. Donc moi, personnellement, ce que je sais et ce dont je suis sûre, c'est que en matière purement de mécanisme, on ne connaît pas encore totalement loin sans faux la manière dont ce système marche. Point 1, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, on voit le résultat, youpi, ça fonctionne, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. En tout cas, on a beaucoup à faire. Et point 2, ce système dont on dit qu'il est hyper fiable, c'est-à-dire si vous voulez changer un gène, corriger un gène, il n'y aura plus d'erreur, ce n'est pas vrai. ça n'est pas vrai. Il y a peu d'erreurs dans les systèmes mais il y en a. Donc quand on sait ces deux choses-là, pour moi, on a l'interdiction absolue de s'en servir dans des fins d'amélioration de tout ce que vous voulez, de la santé, etc. Il faut laisser à la recherche le temps déjà de comprendre le mode de fonctionnement des outils qu'elle va délivrer. Sinon, on joue à l'apprenti sorcier. Ça, c'est mon objet qui est personnel. C'est un vœu pieux ? Oui, je suis complètement d'accord. Les travaux par exemple sur l'embryon humain, il y a eu en gros deux publications, une par des Chinois et une par des Américains, Chinois et Coréens ensemble, qui ont montré pour la première qu'il y a des effets indésirables hors cible, c'est-à-dire qu'on modifie l'embryon d'une façon qu'on n'avait pas prévue et qu'on ne contrôle absolument pas. Et pour la deuxième, d'abord, ça ne marche qu'une fois sur deux. Toute la presse s'est lancée là-dessus, c'est le dernier travail d'il y a quelques mois. Mais ça ne marche qu'une fois sur deux, ce qui est quand même embêtant. Et puis, ça marche, on ne sait pas comment, comme vous le dites. On ne sait pas comment ça marche. Donc, clairement, et ça, c'est un des grands défauts, on pourrait dire, de l'utilisation moderne des résultats de la science, c'est qu'on se lance dans des applications avant d'avoir fait le tour. Or, plus on fait de recherches et de découvertes, et plus on s'aperçoit que les choses sont compliquées. ce que vous racontez très bien dans votre livre. On ouvre chaque fois une porte et puis on s'aperçoit que finalement, on ne sait pas comment ça marche. Donc, il faut continuer les recherches. Mais là, pourquoi c'est court-circuité ? Clairement, il y a l'industrie déjà de l'agroéconomie qui est en panne avec les OGM qui n'ont pas du tout répondu à leurs promesses depuis 20 ans maintenant et qui voyaient une porte de sortie en disant voilà un outil fiable, formidable, qui va nous permettre de faire des OGM formidables. Donc, il y a ce côté-là qui a joué. Et puis, il y a tous les apprentis sorciers qui sont surtout aux Etats-Unis de l'industrie du vivant et du vivant humain qui a vu là une possibilité de guérir des maladies, de changer l'homme vers le post-humain, de toutes sortes de choses qui sont délirantes. Et on se lance là-dedans sans qu'il y ait de contrôle. A noter qu'aux Etats-Unis, il n'y a jamais de contrôle puisque quand il y a un interdit, ça vient finalement de l'Etat. Ça vient ou des Etats qui interdisent la recherche ou l'application de tels sujets mais la recherche privée est toujours autorisée. Or, la recherche privée s'empare de cet outil sans aucun problème. C'est elle qui mène le jeu actuellement donc on ne voit pas bien comment on va pouvoir arrêter les choses. C'est pourquoi je dis en amont, il faut surveiller ce qui se passe dans les labos. Un mot rapide pour que madame puisse poser sa question sur l'utilisation des cellules souches pluripotentes pour la fabrication c'est bien d'organoïdes c'est ce que vous avez dit monsieur qu'est-ce que vous en pensez tous les deux rapidement et ensuite la parole à madame. Oui, ce que je veux dire c'est que c'est pas la solution en soi c'est sûrement quelque chose d'intéressant en complément d'autres approches. On ne va pas un organoïde je ne pourrai jamais mimer un cerveau si on veut tester certaines molécules. Donc c'est sûrement quelque chose d'intéressant mais à nouveau ce n'est pas la solution la panacée il ne faut jamais s'engouffrer complètement dans une voie en arrêtant les autres. Mais je ne suis pas je ne suis pas enfin ce n'est pas vraiment le champ scientifique que je représente. Jacques Tester Oui, juste un mot à propos des cellules souches et de la reconversion des cellules vers une autre fonction et ça je regrette que ce ne soit pas dans mon autre livre c'est peut-être parce que les français ne sont pas du tout dans le coup pour le moment mais il n'y a pas ça pour moi c'est la découverte la plus importante de ces dernières années c'est qu'on peut arriver à partir d'une cellule banale une cellule de peau par exemple on peut arriver à fabriquer des gamètes des ovules ou des spermatozoïdes c'est chez la souris mais ça veut dire que cinq ans plus tard c'est chez l'humain donc on peut fabriquer des gamètes on peut fabriquer des embryons dont il a été montré qui font des petits qui eux-mêmes se reproduisent donc c'est viable c'est viable ce système là pour moi c'est une révolution dans tout ce que je décris depuis plus de 30 ans sur l'eugénisme qui vient par la procréation assistée si on fabrique si on fabrique des embryons par milliers et ça va devenir possible alors effectivement on va pouvoir choisir complètement l'humanité qu'on désire et ça c'est très grave Madame la dernière question sera pour vous merci bonjour je voudrais savoir si enfin que vous donniez des exemples de recherches qui sont faites actuellement dans les laboratoires qui risquent de changer profondément la vie dans les 20 ans à venir et aussi en particulier de recherches au niveau alimentaire puisqu'on a quand même un changement climatique qui arrive et donc il faut prendre en considération et vous avez 30 secondes alors autant vous dire qu'il va falloir synthétiser tout ça il y a pas mal d'exemples et je vais pas en donner dans le domaine si je pourrais en donner d'ailleurs dans le domaine alimentaire je cite simplement c'est à dire vraiment des recherches où on voit que c'est tellement fulgurant comme découverte qu'on va pouvoir effectivement avoir une amélioration je dirais la connaissance du fonctionnement du cerveau humain il y a des exemples dans le livre où vraiment voilà la notion de coma par exemple l'imagerie fait que maintenant on peut vraiment vraiment changer énormément de choses dans la manière dont on traite de certaines pathologies cérébrales je citerais aussi le domaine qui est en révolution mais fondamental mais qui ouvre des perspectives c'est l'immunologie l'immuno-oncologie et c'est le bouleversement qu'on a de ce qu'est l'altérité les frontières entre soi et non-soi donc tout ça est vraiment très explosif et ça ça va donner à nouveau une nouvelle vision en matière d'alimentation je vais dire juste un mot microbiote c'est un continent ça fait partie de la microbiologie j'ai dit qu'il y avait des microbes partout et nous là actuellement chacun d'entre nous a plus d'un kilo dans son intestin chacun d'un écosystème complètement démentiel de virus de bactéries d'archées là les troisième règne du vivant on l'a et c'est pas simplement aider la digestion c'est vraiment un nouvel organe sans lequel on ne peut pas vivre et en termes effectivement de gestion de l'alimentation mais pas seulement de cerveau immunité voilà ça va la connaissance de cet écosystème intestinal le microbiote va probablement bouleverser des aspects de santé ou de comportement Catherine j'ai su étonnant vivant découverte et promesse du 21ème siècle si vous souhaitez acheter ce livre il va falloir se dépêcher parce qu'il s'est vraiment bien vendu aujourd'hui et puis Jacques Testa rêverie d'un chercheur solidaire avant de vous quitter madame monsieur je voudrais lire une petite brève de paillasse colère je trouve qu'elle allait vraiment bien avec le livre sur la place j'apprends que des sportifs sont rémunérés plusieurs milliers d'euros pour une conférence et certains politiques plus de 100 000 euros savoir qu'on ne vaut que 200 euros ou souvent rien du tout ne rend pas modeste plutôt en colère moi j'aimerais vous dire que vous n'avez certainement pas été payé 100 000 euros pour venir ici mais on est tellement heureux et tellement honorés de vous avoir écouté qu'on va vraiment vous applaudir extrêmement chaleureusement Merci d'avoir regardé cette vidéo